Monsieur le Président, je pensais, c'est un langage que moi, dans ce genre de procès, il faut élever le niveau du débat, il faut éviter ce qui est inutile, les débats de caniveaux. Nous ne sommes pas là pour discuter de notre retraite momentanée, de notre retour. Monsieur le Président, ça c'est le propre du prétoire, Monsieur le Président, en concertation avec ton client, à un moment donné, si vous vous rendez compte que votre mission devient difficile, il y a tout ce qu'on appelle le repli tactique. Bon, évidemment, je parle à celui qui ne peut pas comprendre, Monsieur le Président. Nous, nous ne sommes pas là aujourd'hui pour parler de notre départ ou de notre retour. Non, Monsieur le Président, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'application de la loi, la libération de notre client, Monsieur le Président. Je voulais sincèrement que la partie civile et le parquet, comme la défense l'a fait, sortent une disposition de la loi qui contrarie l'article 471 du Code de procédure pénale. qui est très claire et qui est impératif, cet article, Monsieur le Président. Il n'y a pas de contournante possible. D'ailleurs, cet article a commencé à être violé depuis longtemps et le parquet l'a dit ici, depuis le mois de janvier, cette procédure est là, ce procès a commencé. Aujourd'hui, ça fait dix mois que nous sommes dans ce procès. Plusieurs renvois et généralement, c'est à leur demande. Ce n'est pas nous. Monsieur le Président, si vous me permettez, l'article 471 est très clair. doublé de l'article 1242 du même code. L'article 12, excusez-moi, 1249 du même code. L'article 471, deuxième alinéa. Lorsque le dossier est en état d'être jugé, l'affaire ne peut faire l'objet de plus de trois renvois pour quelques motifs que ce soit. Quelques motifs que ce soit. Musique 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 Sous-titrage Société Radio-Canada